Nous allons à l'eau autour de l'ordre du jour suivant. Premièrement, bilan et perspective de nos manifestations, le programme de l'enterrement de nos martyrs et d'hiver. Par rapport au premier point, nous commençons d'abord par regretter les décès. Comme d'accoutilier, les forces de l'ordre. On sévit cette fois-ci encore. On a enregistré quatre morts, dont une femme mère de six enfants. Mais ce qui est préoccupant, c'est que tous ces morts sont concentrés dans la même zone et visent la même communauté. Je crois que ça, c'est une préoccupation majeure qui interpète tous les Guinéens. Pourquoi ne pas dire toutes les personnes qui veulent le progrès, la paix et la justice dans notre pays. Nous voulons également féliciter les militants et sympathisants qui ont participé aux séries de manifestations que nous avons enclenchées à travers les villes mortes et les manifestations dans les quartiers. À partir de lundi, nous organisons une série de manifestations qui commencent par la journée où nous allons enterrer nos martyrs toujours dans le carré réservés aux martyrs tombés sous les balles de nos forces de sécurité qui sont armées, nourries, logées, payées par l'eau de contribuables guinéens pour les protéger qui malheureusement tournent les fusils contre la même population sans que justice ne soit faite. et dans une indifférence totale de l'autorité guinéenne et surtout son premier responsable, le professeur Alpha Tonné. Après l'enterrement, le lendemain, nous déclarons la journée ville morte, c'est-à-dire le mardi. Le mercredi, les femmes de l'opposition décident d'organiser un sitting en ville à Calon. Les femmes de l'opposition et toutes les femmes qui compatissent aux douleurs des assassinats de nos militants, des assassinats ciblés qui aujourd'hui nous amènent à 94 morts en 8 ans. C'est comme si c'était une guerre. Au lieu de donner de l'emploi, de l'espoir aux jeunes, on les donne des balles. On les tue. Et vous avez remarqué dans les réseaux sociaux cette image insoutenable dure celui qui a été assassiné tu crois à Wanindara après avoir été insulté par le gendarme. Il vise sa figure et il tire sur lui. Je crois que c'est une forte émotion que nous habitent tous aujourd'hui. c'est vrai que nous avons aussi entendu certains nous interpeller que pourquoi on ne va pas changer la stratégie puisque si on sort on tue. Nous sommes surpris qu'on nous dise ce qui est consacré par la loi, notre constitution, par les autres dispositions légales qu'on abandonne ça à cause de ce qui est interdit. parce que ce qui est consacré c'est la marche, ce qui interdit la loi, c'est-à-dire la peine la plus élevée c'est l'assassinat, c'est le meurtre. Donc je pense aujourd'hui vous devez tous vous lever comme un seul homme pour faire en sorte que ces assassinats cessent. Parce que le professeur Al-Faconde doit comprendre que derrière une élection il y a le pouvoir. Derrière le pouvoir il y a la légitimité autour des valeurs partagées. Ça ce sont des valeurs de démocratie, de la bonne gouvernance, de la justice sociale. C'est ce que nous devons exiger de nos gouvernants aujourd'hui. Je vous remercie.